Docteur L'Habib Latresh, ambassadeur de NextEinstein Forum pour le Maoc. Je suis le fondateur de l'entreprise sociale GreenWatik, une entreprise dédiée à l'installation des stations d'opération des eaux aisées par les nouvelles technologies filtres imbriquées. Je suis également chercheur attaché au Centre national d'études et de recherche sur l'eau et l'énergie basé à Marrakech. Donc, les domaines de recherche concernant l'eau, l'environnement, la microbiologie, le traitement des eaux, l'analyse de la qualité des eaux, etc. Actuellement, nous avons développé une nouvelle technologie, une technologie qui s'appelle Filtre Américain, une technologie low cost, qui est dédiée pour résoudre l'un des grands problèmes environnementaux qui est l'euroge des eaux aisées, le problème d'assainissement. Donc, cette technologie, elle s'appelle Filtre Américain, elle est basée sur la filtration des eaux aisées à travers des matériaux locaux comme le sol, le sable. La technologie, elle est dédiée pour être appliquée dans les zones rurales, les zones décentralisées. Donc, comme on save, comme on save que l'Afrique, il y a plus d'un milliard d'habitants qui n'ont pas accès au service d'assainissement. Au monde, c'est une problématique mondiale aussi. 2,6 milliards d'habitants qui n'ont pas accès au service d'assainissement. Donc, c'est un challenge pour nous, en tant que chercheurs et entrepreneurs, c'est un challenge pour nous de convertir une technologie du laboratoire à l'entreprise. L'impact du travail qu'on est en train de développer, c'est d'abord l'amélioration de la qualité de vie de la population rurale, essentiellement, la protection de l'environnement, la protection des ressources en eau, la diminution de la pollution, et bien évidemment, ce qui est important, c'est l'amélioration de la qualité de vie de la population. Le challenge pour moi, c'est développer ou promouvoir le développement d'une nouvelle société qui est responsable vis-à-vis de l'environnement. Pour l'Afrique, le challenge, je pense, c'est d'investir dans le capital humain, parce que l'Afrique, elle se développe, d'abord grâce, bien sûr, aux ressources naturelles, mais aussi grâce au potentiel humain. Et là, donc, je pense qu'il faudra du travail, il faudra qu'on travaille sur le capital humain, qu'on développe une génération qui est vraiment responsable et conçue du challenge du continent. En plus, le domaine du challenge pour notre continent, c'est, je pense, l'environnement, l'eau, l'agriculture, l'énergie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on devrait le faire doucement, mais sérieusement. Les gouvernements peuvent donc supporter la recherche et les chercheurs scientifiques dans le continent à travers le support de la recherche appliquée. Donc, la recherche qui a un impact sur la société, sur la société, sur l'environnement, sur le capital humain, sur, donc, à travers, donc, des projets de collaboration, non seulement nord-sud, mais aussi sud-sud. Donc, voilà, donc, le gouvernement devrait supporter, ou ce qu'on appelle promouvoir la recherche, et surtout la recherche appliquée dans ces régions. Dans cinq et dix ans, je pense qu'on devrait vraiment passer un stage très important qui impacte la vie de la population. On aime bien avoir un chiffre de 10 millions d'habitants qui sont impactés, transformés par notre solution technologique qui filtre un briquet. Donc, dans cinq et dix ans, je pense qu'on devrait vraiment passer un stage très important pour changer la vie et améliorer la qualité de vie de la population africaine. Non seulement au Maroc, mais aussi dans les pays africains qui souffrent de la problématique telle que l'assémissement et le traitement des OASI et la sécheresse. Comme un ambassadeur de Next Einstein Forum, on a eu l'opportunité de travailler avec des représentants de tout le continent, travailler sur les problématiques des continents, le networking avec les chercheurs, leadership et les entrepreneurs. On a eu l'opportunité d'organiser ce qu'on appelle la Semaine africaine des sciences, qui est un mouvement de connexion entre la science et l'humanité. Je vous encourage vraiment de postuler pour la Next Generation des ambassadeurs, parce que vraiment, c'est une action continentale. Donc, il faudra qu'on en prenne la responsabilité de prendre partie de ce mouvement.